Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec l'Empire Byzantin. Nous sommes en guerre contre la France avec qui nous avions une union personnelle. Nous avons fait quelques mariages royaux notamment avec la Russie. Du coup la légitimité vient de se casser encore plus la gueule mais du coup les russes nous adorent par contre ça c'est cool, ça m'arrange beaucoup. Je préfère largement être allié avec les russes, c'était un peu ma stratégie originel dans le let's play mais bon vu que j'avais chopé une union personnelle avec eux aussi j'ai dû en faire des ennemis malheureusement. Alors, monarchie absolue ça ça serait très intéressant de le prendre. Je ne pense pas que je vais pouvoir changer comme ça, donc ça va me coûter 100 parce que les plus 5 de discipline et les moins 1 risque de révolte m'intéressent beaucoup. On a des problèmes de révolte un petit peu. Ouais ça va ça reste faible. On devrait pouvoir gérer ça. On va occuper les provinces bosniaques pour peut-être pouvoir les récupérer. Ah il y a de la bataille dans l'air. Qui c'est qui se bat ? Oula. D'accord. Le Portugal m'a amené son armada. Ah ok on a Utrecht et la Russie qui sont en train de se battre. Allez les russes. Ok on va peut-être pas rester uniquement en position défensive nous. J'aurais bien envie de passer à l'offensive notamment contre l'Aragon en fait. Mais bon. Je ne sais pas trop ce que font les armées françaises du coup. Enfin on lui a écrasé un gros stack quand même. Si on regarde, la France n'a plus que 23 000 hommes. Waouh. Ah ouais ça lui a fait mal quand même. Alors le plus gros problème ça va être l'Aragon du coup maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autres déjà dans cette guerre ? Portugal. Je pense qu'on peut s'avancer sur l'Aragon. On devrait pouvoir faire ça et dire à Venise effectivement de s'attacher à nous ça serait idéal. Perte de 400 du cas. On va être un peu obligé là en l'occurrence. Dommage. Alors le fait que la Styrie n'ait pas rejoint je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a sauvé. Heureusement. Après bon au pire s'ils essaient de faire un accostage on a notre flotte qui est prête. D'ailleurs on peut faire 32 régiments supplémentaires. Ah j'ai pas les thunes. Bientôt je les ai. On a plus 14. Ouais. Est-ce que Venise voudrait pas s'attacher à moi ? Ah mais non il peut pas sortir à cause du... Mais si ! C'est sûr que si il contrôle les deux côtés. Oh la bohème est empereur. Non décidément il veut pas. Et le mantou n'a pas rejoint non plus. Pourtant il me semblait qu'il était allié à la France. Ah peut-être pas non. Je dis peut-être une bêtise. Bon l'état pontifical je lui ai demandé l'accès militaire. Et on va commencer à assiéger un petit peu l'Aragon. Oh bonjour. Peut-être que ça va bouger les Vénélefsiens. Je vous y vois. Écoutez si on arrive à faire d'une pierre deux coups dans cette guerre, ça sera magique. Je sais pas trop ce que les russes font. J'espère qu'ils sont en train de se regrouper près de moi. Ça m'arrangerait. On va accélérer ici en déposant des troupes un peu. Ok. Encore. Ça on va éliminer les hommes là. Boum. Est-ce que je peux aller là ? Non je suis obligé d'aller sur Naples. Donc on va faire tomber Naples. Ah j'ai pas assez pour assiéger Naples. C'est impressionnant ça. Ça va être un gros fort. Ouais c'est un fort de 6. Il nous faut 22 000 hommes. Ça tombe bien. On en a un 22 millième qui arrive. Par contre putain la durée du fort ça va pas être marrant. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va prendre l'artillerie dans cette armée là. On va envoyer à Naples. Ça nous aidera. Ces 25 000 hommes là je vais les faire avancer je pense. Je vais essayer de les envoyer proche de Venise au cas où. Alors je sais on n'a rien qui protège Constantinople mais on devrait pouvoir y arriver. Ok. Comment ça se passe ici ? Putain. J'ai l'impression que la France est en train de reconstruire ses troupes. En même temps il avait... Ouais il est remonté à 64 000. Il reste 48 000 des réserves militaires quand même. On va recombiner voilà ça. On va essayer de prendre ça. Je sais pas trop ce que font les russes. Je me vois mal honnêtement avancer en France pour l'instant. Ça me paraît être une mauvaise idée. C'est quoi ces 47 ? Ah d'accord il y a des russes avec nous. Le problème c'est qu'on se prend quand même pas mal d'attrition là les mecs. Est-ce que ça serait pas mieux ? On est à 37. 47. Ça serait certainement mieux si on se reculait. On va voir. 42. 37. 42. Ouais attendez. Je vais lui dire ne t'attache pas à mon unité. Non pas celle-là non plus. Celle-là non plus. Là un peu plus peut-être. Après honnêtement si j'ai un stack de 67 000 russes sur moi qui s'attachent à moi ici, je peux peut-être l'envoyer effectivement en France. Oh le Mexique est... Oh mais c'est... Le Mexique s'est libéré de la Castille. Bah voilà j'ai bien fait de ne pas chercher une alliance avec eux dis donc. T'as 13 vaisseaux lourds, 22 vaisseaux de commerce. Je pense pas qu'on puisse les affronter. passer. Alors est-ce qu'ils se sont vraiment attachés à moi ou pas ? C'est une petite troupe qui s'est accrochée à nous là. Donc attendez je vais les laisser là. Ah ! Les français nous attaquent par le sud. Qu'ils se fassent plaisir. Accès militaire de la Suède je donne. Comment se passe ta guerre Angleterre ? Tu mènes. C'est bien. Pourquoi j'ai 42 000 hommes ici ? Ah c'est parce qu'il y a les russes qui sont attachés. Bon les russes je sais pas trop ce qu'ils veulent faire exactement. L'Aragon est dans une autre guerre ou... Ouais. Le Portugal est dans les deux aussi. J'ai l'impression qu'ils se concentrent sur la Bohème. Après honnêtement qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? J'ai quand même 83 000 russes ici hein. Je sais pas trop où ils vont. Ils ont l'air de remonter. Ils sont pas dans d'autres guerres. Non c'est bon. Bon euh il faudrait que j'envoie 5000 hommes pour m'occuper de ça en bas. Vous savez quoi ? On va se faire une autre armée. On va la construire ici. Et on va s'occuper des français. Oh ! Ah bah oui. Mince. Ma mission. Alors. Améliorer la relation avec Medibari. Etablir Byzance sur les îles aux épices de Passaï. Pouf. Alors. Plus 30% d'efficacité commerciale pour 10 ans si on réussit. Passaï. C'est où déjà Passaï ? C'est loin je crois. Ah ouais. Ouais ouais. Non mais moi j'ai pas accès à la mer de ce... Ah si. Si j'ai accès à la mer ici. On va le prendre. Non on est bien orthodoxe. Je me disais. C'est quoi la déclaration d'indulgence du coup ? Ah tolérance des hérésies. Il faudrait qu'on se construise une dizaine de transports du coup. On peut en faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais bah ça ira pour l'instant. On n'a plus un rond. On va s'occuper de la petite armée qu'on vient de trouver. Ok. Si on arrive à mettre les pieds en Savoie l'avantage c'est que si les français sont assez bêtes pour nous attaquer c'est des montagnes. Alors je sais pas trop à quoi je joue euh... Et si je disais à la Russie de prendre Paris. C'est là j'ai l'impression qu'il est en train d'entrer chez lui le monsieur hein. A moins qu'il ait des troupes ennemies. Non non y'en a pas. Par contre d'un point de vue superiorité navale voilà quoi. Vous m'avez compris. Ils ont 111 transports tous. Ils pourraient vraiment venir faire un... un atterrissage euh... sur Constantinople hein. Je sais même pas si je pourrais les arrêter avec ma flotte hein. Euh... Venise qu'est-ce que tu fais ? Ils sont agressifs tous les deux. Je vais mettre en soutien. Ils sont bien dans la guerre oui. Ah bah... Venise a décidé d'aller aider là au sud. C'est cool. Et d'ailleurs ils ont... Ouais ils ont pas beaucoup de bateaux les vénétiens quand même au final. Euh... Ouais. On peut se le prendre. De toute façon la guerre va encore durer un bon moment. On va bientôt faire tomber la Savoie remarquez. Ça aussi c'est un petit fort. Ça va tomber très vite. Comment ça se passe ici ? Toujours pas de... Non. Toujours pas de signe d'armée ennemie. J'aimerais bien que Naples tombe assez rapidement. Tiens. Zaporogi... Perse... Oh ! Aïe ! Ça ça fait mal. Le mec ils attaquent dans des montagnes et ils me défoncent ma race. Ça fait mal. Putain. Oh les GD de merde. C'est la lose. Oh... La Russie elle est pas... Elle est pas au niveau pour affronter la France. Elle n'est pas au niveau. Nous on refait une retraite jusqu'à Vienne. Ok. Continuons à enlever les impôts de guerre. Oui. Les français nous font un peu l'opération Afrique du Nord là. Avec le général Montgomery. Je sais j'ai aucun diplomate. Ils en branle pas une. Enfin ils sont en train de rien faire. On commence à falsifier un peu sur l'Ottoman. Je sais pas je m'en fous où. Euh... T'es d'ailleurs très bison. On peut pas le vassaliser du coup ? Pourquoi je peux vassaliser personne ? Parce que je suis pas encore tout à fait libre. Peut-être. Impossible hein. Mais on va voir. Nous fabriquons quelques revendications en attendant que cette guerre se termine. Je vais garder un diplomate quand même de dispo au cas où. Putain Naples a une lassitude de guerre monstrueuse. Ouah la Russie a moins de 3 de stabilité. Fuck. Pourquoi ? Bon elle en est où en armée là ? Elle est finie ? Oh fuck. Ah bah t'as on a pris la Bosnie. Faut que je me recule. C'est bon je crois qu'on va l'éviter. Et... Ouais. Je sais pas où est le reste de l'armée russe par contre. Pourquoi tu restes chez toi ? Rien faire. T'as pas l'impression qu'on a besoin d'aide ? Voyons voir. Il me faudrait une bonne position défensive pour les affronter. Le mieux... Ouais c'est pas génial. Après on peut peut-être les attaquer... C'est un bon fort quand même ce que j'ai mis à Vienne. Ouais. C'est un super fort. Il a quoi ? Il a 30 000, 4 000, 12 000. Les Russes me fournissent à peine 10 000 hommes. Ah c'est bon, ils s'en vont. J'avais peur qu'ils prennent Vienne. Ça me ferait quand même un peu embêter. Ça m'embêterait quand même un petit peu. Après je me vois plutôt défendre ici. Voilà. Où est-ce qu'ils vont là ? Il me paraît qu'ils vont venir là. Et eux, ils sont en train de descendre. On va voir. Oh. Est-ce qu'ils vont m'attaquer à l'Ika ? Ce serait l'idéal. Ah enfin ! Naples et à nous. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font les 46 000 français là ? Ils sont en train d'aller en Istrie. Et voilà. Ils sont en train de m'attaquer. Le 6 avril. On est dans des bois. Ils ont un bon général quand même. 3, 4, 5. C'est normal, c'est la France. On peut pas. On peut pas test. Ça va être chaud je pense. Ou alors il faudrait que je me recule. Le problème c'est que si je me recule à cause du fort, de toute façon il pourra pas s'avancer. Moi je suis à plus de 50 000 hommes. Euh... On a le même niveau de tech normalement ? Ouais il est que 22 comme moi. Euh... Est-ce que j'ai vraiment pas possibilité de squeezer quelques... Max de valeur supplémentaire ? Vous savez quand on va améliorer notre... Non ? Ah je sais. Oui. On peut récupérer 5 de discipline en plus en prenant une monarchie absolue. Voilà. Déjà 7 prix. Ce qui nous fait un total de 120%. On va bien combiner comme il faut. Ce qu'on va faire c'est que dans le doute on va faire un petit peu de mercenaires dans les provinces environnantes. Toi t'arrives quand ? Le 10 avril. Et lui il arrive le 6. 3. Oui c'est vrai qu'il y a ça. 4, 5, 6. Ouf ! Putain de merde. C'est pas possible. Et en plus c'est les... Ah les russes avec leurs 2 6 quand même. Ils sont pas trop mal. Ah non. Il me met Byzance en commandant. Vous avez vu ? Bizarre. Par contre voilà. On avait dit le 10. Aïe. 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 Oh putain. Ok. 49 contre 41. Olala je sens qu'on va la perdre cette bataille. On va pas pouvoir la gagner. A moins que Venise se décide à se bouger. Non même pas. On met tout le moral qu'on a perdu quoi. Pfff. Après ils sont à 115%. Et puis pourquoi ils ont autant de... Mais pourquoi c'est la Russie ? Olala la Russie. Non mais la Russie tu ferais mieux de rentrer chez toi en fait. Sérieux. Je vais me reculer avec mes armées. Parce que c'est pas la peine. Si c'est la Russie qui... Si c'est une partie des valeurs de la Russie qui comptent dans la bataille. Moi j'ai rien à y gagner dans ce qui reste là. Tu ferais mieux de rester chez toi et ne pas m'emmerder quoi. Honnêtement. Du coup ils vont venir m'attaquer au sud. J'imagine. On en est où là ? Qu'est-ce que c'est le long ? Viens voir. Ils sont repartis vers le nord. Ok. Ah ! Thierry a perdu contre l'Autriche. Tiens. On perd des thunes. C'est pas mon signe ça. J'ai combien de scores de guerre contre l'Aragon ? 11. Il acceptera jamais de paix séparées je pense. Je sais pas trop ce que fout le Brabant chez moi. Et les Russes ont l'air de s'être réveillés un peu. Ah ! Ah bah voilà ! A plus à retirer ennemis. Ok on va récupérer nos provinces maintenant. Oh merde ! Il y a des Portugais dans la place. Qu'est-ce qu'on a comme terrain par ici ? Est-ce que des déserts ? Oups là ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Vite ! Casse-toi ! Je vois que les... Les Vénétiens ont compris eux aussi. Oh putain ! C'est pas passé loin. Ok. Bon. Oh mon Dieu ! Les Russes sont en train de siéger quoi. Avec 8000 hommes. D'accord c'est qu'un petit fort. La France a très peu de bons forts j'ai l'impression. Bref. On est à 10%. Il a enthousiasme moyen. Euh... Ce qu'on va vouloir bien entendu c'est... Byzance gagne son indépendance. Donc on en est encore loin quand même. Après vous avez vu les coups en score de guerre pour rendre les trucs. Bref. Bon. Je vais vous laisser là pour cet épisode. On verra bien au prochain. Ce qu'on arrive à faire. Si on arrive à s'en sortir ou pas. En espérant que la Russie serve un peu à quelque chose. Mais voilà. Euh... Je vais m'arrêter là. Donc du coup merci à tous d'avoir rejoint ce nouvel épisode d'Europeanier 16-4 avec Byzance. Et merde les... Ouais. On nous attaque. Et j'ai pas de commandant disponible. Et le Portugal il a le même niveau tech que moi. Mais j'ai peut-être plus de discipline que lui. On va voir. En plus il a un général c'est un 1-1. Au pire on peut peut-être les affronter ici. Et on va voir ce que ça va donner. Bref. Merci à tous. Bonne journée. Et à demain pour le prochain épisode.